Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane française. Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane française. Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane française. Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane française. Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane française. Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane française. Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane française. Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane Française. Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane Française. Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane Française. Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane française Ici, circuit son français en provenance de Cayenne, RFO, Guyane française Ici, au niveau de l'exotisme et notamment au niveau de l'environnement Donc dans ce cadre-là, la Guyane a sa place Temps fort de ce déplacement, la diffusion d'un outil indispensable, un manuel de vente de la Guyane C'est un document qui a été réalisé à la demande des professionnels Il n'existait pas et il contient des renseignements qu'on ne trouvera pas dans un guide pratique Si vous voulez, c'est la Bible du professionnel N'importe qui, enfin n'importe qui, qui voudra vendre la Guyane en France ou ailleurs Pourra prendre ce document et trouvera tous les renseignements nécessaires Partenaire privilégié de la région dans l'opération Relance du Tourisme La Chambre de Commerce et d'Industrie Nous sommes associés à cette opération Il faut savoir que c'est la première opération que nous avons menée Donc en partenariat direct avec la RDSG Ça correspond à la fois au souhait des professionnels de travailler Selon un consensus partenarial adopté, approuvé Et Top Reza, effectivement, s'intégrer dans un programme d'action prioritaire pour 93 Après la foire de Toulouse, c'est très bonne idée Le montage technique de cette opération a fait appel à l'intervention du pacte Guyane En qualité de maître d'ouvrage délégué auprès de la commune Laquelle a réalisé les voiries et réseaux divers Sur le plan du financement, l'État, à travers la ligne budgétaire unique et l'EMPEC Assure 65% de l'enveloppe La caisse d'allocations familiales, 15% Le département, 13% La région, 3 Les attributaires prendront en charge le solde, soit 13% du total Opération exemplaire, note les intervenants, pourquoi ? Je crois que l'aspect exemplaire est simplement la bonne coordination Qui a existé entre les différents acteurs de la réalisation de ce projet Je veux dire par là que souvent en Guyane, on l'a vu, nous avons des capacités de construction Mais nous avons des manques dans le domaine de la préparation de la construction Aujourd'hui, grâce à la bonne coordination qui a existé entre les services de l'État Les services de la mairie, les opérateurs immobiliers Nous sommes parvenus à faire les choses dans le bon sens Et à, non pas inaugurer, mais en tous les cas à démontrer Que l'on pouvait en un temps record Monter un village adapté à une population et à ses spécificités Dans le bon sens, c'est-à-dire en commençant par les VRD Nous sommes ici sur une voie, c'est important Et ensuite la réalisation extrêmement rapide Puisque ça s'est fait en 8 jours du premier pavillon Qui est le pavillon témoin Autre sujet d'intérêt, les plans et les dispositions des lieux Ont fait l'objet d'un travail commun entre le pacte et la communauté Palicourt Justement, les maisons et tout ça, c'est d'après nos choix On a choisi, on a demandé un peu ce qu'on voulait Parce que nos maisons, d'habitude, sont toujours sur pilotis Donc on a toujours gardé la même chose A moins qu'il y ait des améliorations Parce qu'avant, la salle d'eau et tout ça, c'était à l'extérieur Déjà, c'est une bonne chose, maintenant c'est à l'intérieur Nous comptons toujours garder nos cultures et tout ça Donc si vous voulez changer en ce qui concerne On sera mieux, on n'aura plus de confort Mais on va toujours garder nos habitudes La fin des travaux est programmée pour la deuxième quinzaine de février 94 Où de l'unité 240 000 francs Studio et attentif les auditeurs de la conférence qui avait lieu cet après-midi A l'institut d'études supérieures de Cayenne C'est sans doute la première fois qu'autant d'auteurs des pays voisins sont réunis sur le sol guyenais C'est l'ébauche d'une nouvelle réflexion entre les trois guyanes Une réflexion qui ne se limite pas à la seule littérature Cette rencontre nous permet de soulever le problème de notre identité Et de nous demander dans quelle mesure les trois guyanes ne pourraient pas faire une seule demande Cette, c'est actuellement sa voisine l'utopie Mais je pense qu'à long terme La géopolitique plaide en cette faveur Les trois guyanes formant une entité géopolitique Si cela constitue en effet une utopie Michael Geek, écrivain, critique littéraire, prix national de littérature 93 Semble partager ce rêve Ce n'est pas facile Car nous avons la barrière du langage Mais nous l'avons surmonté déjà Et nous la surmonterons encore Je pense aussi qu'il est très important Que les trois guyanes se considèrent Comme appartenant au même continent Aujourd'hui, nous nous comportons Comme si nous vivions dans des îles Je pense que les choses changeront Quand nous commencerons à nous parler les uns aux autres Curieux et passionnés, les élèves du lycée Félix-Eboué Face aux auteurs des pays voisins Ils n'ont pas cessé de poser des questions Et en anglais, s'il vous plaît Ce qui m'intéresse de cette rencontre C'est le fait d'échanger des idées De rencontrer des personnes, des écrivains Surtout, donc c'est pas n'importe qui Donc c'est le fait d'un peu Et surtout de parler l'anglais C'est le fait de changer la culture Les idées C'est de savoir si la littérature L'Ulgiana allait un peu partout dans le monde Si la culture se propage dans le monde Et il m'a dit que oui Que leur culture se propage plus dans le monde entier Que dans leur pays à eux-mêmes Quand on étudie souvent des poèmes Un livre, ce ne sont toujours que des poètes français Donc je trouve que c'est super de rencontrer des écrivains d'autre part La littérature c'est un vecteur C'est un moyen de faire passer un message Ou des messages En fonction bien entendu de l'opinion de chaque auteur Et puis c'est aussi un moyen d'échanger Donc de rapprocher les peuples Un domaine à créer en tout cas l'unanimité La dope poésie